Voilà comment ça débutait. J'ai vu un TikTok avec ce tatouage qui était proposé par une tatouage sur l'île. J'ai pris contact avec elle et voilà enfin le vlog que j'avais dit que j'allais faire. C'est là où j'ai pris la route du coup. Ce fameux jour où j'allais me faire tatouer jour pour jour. Elle m'avait dit soit tu prends deux rendez-vous avec un mois d'espacement, soit tu prends deux jours d'affilée pour te faire tatouer parce que ça risquerait d'être compliqué. Et devinez ce que j'ai pris ? Evidemment j'ai pris deux jours. La plupart d'entre vous ne le savent pas mais j'ai déjà un tatouage dans la nuque. Et comment vous dire que c'était mon premier et seul tatouage que j'ai fait puisque j'ai été extrêmement déçue. Ce qui fait que j'avais extrêmement peur de retourner me faire tatouer. Surtout que c'était pas une petite pièce. Mais bizarrement ça m'a vite mis à l'aise. Et vous voulez que je vous dise pourquoi ? Ce qu'elle s'est fait exactement la même réflexion que moi, c'est que le premier stencil qu'elle a posé il lui semblait un peu petit. Alors moi je l'ai fortement pensé mais j'ai pas voulu la déranger. Elle a tout posé etc. Mais elle est revenue sur ce qu'elle a dit. Elle m'a dit ça me semble un peu petit, on va recommencer en plus grand. J'ai dit bah écoute c'est justement ce que je pensais. Et du coup on a recommencé, elle m'a reposé le stencil. Après être bien prête psychologiquement, autant elle que moi, et qu'on était toutes les deux satisfaites, on a commencé à piquer. Quand je dis on, c'est elle surtout. Elle a commencé par les contours. L'objectif, c'était vraiment de réaliser tous les contours déjà le premier jour. Et si on avait l'occasion de commencer un petit peu les couleurs, on commençait un peu les couleurs. Alors j'ai envie de dire cette première séance, ça a été douloureux, mais ça va. On va dire que ça a été. Ça n'a pas été si horrible que je ne le pensais. On ne peut pas dire que je n'avais pas la crainte, évidemment, que ce ne soit pas vraiment comme je le voulais. On peut dire que Lulu a eu du courage de me supporter. Avec mes craintes, mes doutes, et mon stress aussi. Elle m'a mise à l'aise, il n'y a vraiment eu aucun souci. Bien au contraire, j'ai envie de te dire. Heureusement que c'était elle, je pense, parce que sinon il est possible que j'aurais fait demi-tour. Alors là, comme vous pouvez le voir, elle a attaqué du coup les cheveux. Et en fait, elle a fait le maximum du noir qu'elle pouvait faire. Elle a aussi mis en couleur un petit peu les yeux en marron. Et là, on peut dire que c'était la fin d'une première longue journée. Après, je dirais 4h30, voire 5h de piqûre. Donc on peut dire que c'était douloureux. Lulu m'a dit surtout, mange bien gras. Bon, t'inquiète, je me suis fait plaisir. On ne peut pas dire que, pour le coup, ça a été une bonne excuse. J'en ai profité après pour rejoindre mon frère, qui finissait le boulot sur l'île, parce que lui habite l'île. Et on s'est promené un petit peu. On a même été boire un coup sur cette fameuse péniche-là. Cet endroit vraiment très sympathique. D'ailleurs, je vous le conseille. Il faudrait que je vous retrouve l'adresse. Je pense que je vous mettrai un petit message, ou en tout cas une adresse, pour que vous puissiez aussi y aller. Cadre sympathique, préabordable, que ce soit pour boire un coup, ou même pour grignoter. Il y a deux péniches différentes. Un à côté, où on ne fait que boire, et l'autre côté aussi pour manger. Donc évidemment, moi, comme d'habitude, j'ai pris un café. Tout le monde sait que je suis accro au café, évidemment. Donc j'ai pris un petit coca pour ajouter un petit peu de caféine. Le lendemain matin, ça a été un peu dur. Comment dire, j'ai eu du mal à me lever, mais j'étais plutôt contente d'y aller. Et disons que, comme j'étais rassurée, j'y suis allée le cœur vaillant. J'aurais peut-être pas dû. Là, je pense que je ne m'imaginais pas que j'allais peut-être avoir un peu mal. Car j'étais toute contente. Ouais, j'étais vraiment très contente. Parce que, carrément, je danse tout devant le miroir. Ah, ma belle. Tu ne t'imagines pas. Elle est contente. Ah, bah tiens. Il n'y a pas d'épisode entre deux. En tout cas, il y en a très peu. Bah oui, parce qu'elle est un beau-beau. Bon, du coup, ça a été compliqué. Et donc, voilà le résultat. Après quasiment neuf heures de tatouage. Alors, franchement, j'ai eu mal. Sur le deuxième jour, ça a été extrêmement douloureux. Surtout sur les plus grosses couleurs et certains endroits. Où elle a dû repasser. Mais on peut dire que je suis extrêmement contente. Alors, encore merci à toi, Lulu, de m'avoir rassurée et de m'avoir mise en confiance pour ce tatouage et, disons, une superbe rencontre aussi. Peut-être et sûrement le début d'un grand projet. On verra bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada